Chers amis, pourquoi ne pas le dire ? Comme vous, je suis en colère vis-à-vis des immondices que nous découvrons au sujet de l'histoire de notre Église en Suisse. Comme vous, je suis en colère face à ceux dont certains dirigent encore nos Églises aujourd'hui qui ont dissimulé des preuves, détruit des preuves, piétiné littéralement les victimes en minimisant leur souffrance. Comme vous, je suis en colère et ce serait malhonnête de ma part de ne pas le dire. Jésus s'est mis en colère à deux reprises. La plus connue de ces colères est sans doute celle contre les marchands du Temple. Vous vous en souvenez, lorsqu'il renverse les tables. C'est une colère contre l'argent. Mais l'autre est moins connue. C'est lorsqu'on scandalise les enfants. Et sa sentence est terrible dans cette colère-là. Elle n'est pas dans les textes d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, les concepteurs du lectionnaire ont fait en sorte que vous n'entendiez jamais cette phrase à la messe. Tellement, elle est violente. Et même lorsque les versets qui précèdent cette phrase et la suivent sont lus, ça n'arrive qu'un mardi tous les deux ans, autant vous dire que vous avez peu de chances de l'entendre, et bien ce verset est coupé à cette messe-là. Ce verset, la sentence de Jésus face à ceux qui font du mal aux enfants, est celui-ci. Celui qui est une occasion de chute pour un seul de ces petits qui croient en moi, « Il est préférable pour lui qu'on lui accroche au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'il soit englouti en pleine mer. » Ce sont des paroles de Jésus. Oui. Laissez-moi vous les redire. « Celui qui est une occasion de chute pour un seul de ces petits qui croient en moi, il est préférable pour lui qu'on lui accroche au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'il soit englouti en pleine mer. » Jésus, lui aussi, sait se mettre en colère. Et Jésus, lui aussi, se met aujourd'hui encore en colère contre ceux qui font du mal aux enfants. « Je n'aimerais pas être à leur place lorsque ceux-ci rencontreront celui qu'ils étaient censés servir par leur ministère. » Mais la colère, chers amis, nous le savons bien, est mauvaise conseillère. Même Jésus, qui s'est mis en colère, a peut-être regretté d'avoir renversé les tables ce jour-là dans le temple ou a peut-être regretté d'avoir prononcé les paroles que je viens de vous redire et qui sont terribles. La colère, c'est toujours comme cela. Il faut la laisser sortir, c'est important, sinon elle fait du dégât à l'intérieur de nous. Mais ensuite, très souvent, on revient légèrement en arrière, on se calme. La première lecture de ce soir nous rappelait que rancune et colère sont de bien mauvaises compagnes de vie. « Il nous faut les fuir, disait le sage Ben Sira. Même si elles traversent parfois nos cœurs d'êtres humains, il ne faut pas les retenir. » D'ailleurs, nous le savons bien, les gens qui sont toujours en procès sont aigris et tellement difficiles à vivre. Le Seigneur nous montre une autre voie que le psaume appuyait très nettement. « Il n'est pas pour toujours en procès, le Seigneur. Il ne maintient pas sans fin ses reproches. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes. Il ne nous rend pas selon nos offenses. » Envers nous, Dieu, qui pourtant aurait des raisons d'être en colère parfois, Dieu se montre le maître absolu du pardon. Et il nous invite à faire de même, notamment dans l'Évangile. Il demande à Pierre de ne pas pardonner jusqu'à sept fois, mais jusqu'à septante fois, sept fois, quatre cent nonante fois minimum. Ça fait beaucoup. Et donc, il nous le demande à nous aussi, ce soir, pardonner. Dieu, que c'est difficile parfois, pour vous comme pour moi. Il y a des situations dans lesquelles on n'arrive pas à pardonner. Cela nous semble totalement impossible. À l'hôpital, j'entends régulièrement des parcours de vie et des gens qui me disent, « Cette personne-là, je n'arrive pas à lui pardonner. » Et pourtant, il existe une piste que j'utilise souvent pour rassurer ces personnes-là et que j'utilise aussi pour moi-même, lorsque je n'arrive pas à pardonner. Je suis humain, tout comme vous, et j'ai mes colères, moi aussi. Et moi aussi, parfois, je n'arrive pas tout de suite à pardonner, notamment dans des affaires comme celle qui nous agitent ces jours. Alors que je n'y arrive pas, j'essaye de me souvenir de ce qu'a fait Jésus sur la croix. Vous vous souvenez de ce qu'il a dit sur la croix ? Il n'a pas dit, « Je vous pardonne. » Non. Il n'a pas dit, « Je vous pardonne » à ses tortionnaires. Il l'a dit, « Père, pardonne-leur. » Ça change tout. Peut-être bien que lui aussi, Jésus, avait de la difficulté à pardonner ce jour-là à ceux qui le mettaient à mort. Peut-être bien que lui non plus n'arrivait pas à pardonner directement tout Jésus qu'il est. Loin d'abandonner, il est passé par son Père. « Père, pardonne-leur. » Je crois, chers amis, que quand on a de la peine à pardonner à quelqu'un, quelle que soit la personne, quel que soit l'acte, il nous faut essayer de dire dans notre prière, « Père, pardonne à cette personne. » Moi, je n'y arrive pas pour le moment, mais toi, pardonne-lui. Et si nous y arrivons, si nous pouvons dire, « Père, pardonne-lui. » Eh bien alors, nous ouvrons le chemin du pardon, qui est un chemin. Ça peut prendre des années. Mais un chemin, nous le savons bien, le seul moyen de savoir ce qu'il y a au bout, c'est d'y cheminer. Pas à pas. Si vous restez assis sur un chemin, vous n'arriverez jamais au bout du chemin, c'est certain. Mais le chemin peut être long. Alors je le dis avec force, ceux qui ont fait du mal à des enfants dans notre Église, ceux qui les ont protégés en détruisant des preuves, ceux qui ont minimisé ces crimes, je n'arrive pas à leur pardonner pour le moment. Mais je le dis avec tout autant de force, « Père, pardonne-leur. » « Père, pardonne-leur. » « Père, pardonne-leur. » « Père, pardonne-leur. »